Une fois arrivé sur l'espace de l'enseignant, vous découvrez qu'il porte le nom que vous lui avez donné et qu'il dispose également d'un identifiant de classe. Cet identifiant est particulièrement important car il va vous servir à la connexion avec les appareils connectés de vos élèves à distance ou dans la salle de classe si vous décidez de les utiliser également dans la salle de classe. Ces appareils connectés peuvent être des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs fixes si vous en êtes équipé. Alors comment travailler en mode asynchrone ? Il suffit simplement d'ajouter une activité. Cette activité est une activité statique, un fichier que vous utilisez déjà par ailleurs avec vos élèves. Il n'y a donc rien à réinventer. Vous allez simplement récupérer l'un de ces fichiers, l'une de ces ressources. Lorsque vous êtes dans Smart Learning Suite Online, connecté à G Suite pour l'éducation, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des documents G Suite, les documents de traitement de texte doc, les présentations slides et les feuilles de calcul sheets. Mais vous avez aussi la possibilité de réutiliser des fichiers notebook, des PowerPoints ou des PDFs directement depuis votre espace. Vous allez donc importer une ressource qui va se trouver soit en ligne, soit sur votre ordinateur. On va sélectionner ici un PowerPoint par exemple, l'ouvrir, et celui-ci va se charger directement dans votre espace de travail. Une fois votre document prêt, il s'ouvre en mode édition. Et une fenêtre vous indique qu'il est possible d'ajouter des activités à ce document statique. Le document va alors pouvoir bénéficier d'activités interactives. Dans un premier temps, voyons la façon dont il apparaît. Vous voyez que vous disposez bien de l'ensemble des diapositives de votre présentation. Vous avez la possibilité de modifier le titre. Vous pouvez cliquer sur le bouton finir la modification pour vous retrouver sur la page d'accueil à laquelle vous avez accédé lors de votre première connexion. Vous voyez que désormais, le document que vous avez téléversé est situé sur cette page d'accueil et peut être réutilisé à volonté. Pour pouvoir faire une copie, on clique sur les trois petits points se trouvant en bas à droite du document et on clique sur « Faire une copie ». Le document va être dédoublé. Il va donc nous être permis de le réutiliser. Ces documents vont pouvoir être partagés avec les élèves. Pour cela, cliquez sur les trois petits points se trouvant en bas à droite de votre document. Puis, cliquez sur « Partager un lien ». Vous voyez qu'il est possible de partager vos fichiers avec vos confrères, avec vos collègues, mais également avec les élèves. Lorsque vous cliquez sur « Obtenir le lien d'accès de l'élève », un lien est automatiquement généré et permet de partager le fichier avec votre classe. Il suffit de le copier pour ensuite l'insérer sur votre environnement numérique de travail ou pour l'envoyer par e-mail ou par tout autre moyen habituel que vous utilisez avec vos élèves afin que ceux-ci puissent l'ouvrir grâce à leur identifiant.